On va revenir maintenant sur l'affaire Coé qui a connu un énorme rebondissement ces dernières heures puisqu'il a été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur mineurs. On va vous faire les 10 révélations puisqu'on a énormément d'infos à vous donner ce soir parce que j'ai écouté toutes les chaînes ce week-end, je vous avais dit, on n'a pas compris en fait ce qui s'était vraiment passé. Donc on aura les 10 infos. Est-ce que vous pouvez nous rappeler juste, Michel, de quoi est accusé Coé ? Parce que c'est vrai que nous, on a été abasourdis par cette affaire. – Sébastien Coé a été poursuivi depuis novembre 2022. Son nom circule à la fois sur les réseaux sociaux et également par le biais d'une plainte de celle qu'on prénomme Julie qui se plaint d'avoir été violée à deux reprises, une fois en 2014, merci Gilles, et une autre fois en 2022. Cette jeune fille à l'époque, en 2014, avait 15 ans et elle en a aujourd'hui 25. Donc l'affaire commence comme ça, Sébastien Coé reçoit, est victime d'une cyberattaque quelque part, c'est-à-dire il reçoit des messages infamants, il va déposer des plaintes et puis on prend aussi en considération la plainte de cette fameuse Julie et d'autres plaintes. Là, il y aura une avalanche de plaintes puisqu'il y a 7 personnes en tout qui se sont manifestées et qui ont déposé plainte, soit pour agression sexuelle, soit pour viol. Donc toutes ces plaintes ont été analysées, ça a pris du temps, des juges d'instruction se sont penchés sur ce dossier. Et la semaine dernière, Sébastien Coé a été convoqué par la brigade de protection des mineurs. Ça, on va revenir là-dessus parce qu'on aura les 10 informations dans l'instant. Juste, on a la première réaction, une réaction d'exclusivité de Julie qu'on a eue aujourd'hui, que nos équipes ont eue aujourd'hui au téléphone. Elle réagit à la mise en examen de Sébastien Coé, de Coé en exclusivité pour TPMP. Écoutez ce qu'elle dit. Pour moi, ça a été un réel soulagement de voir cette mise en examen. Ça prouve que je n'ai pas menti. Ça prouve que les autres victimes n'ont pas menti non plus. C'est une première victoire, une première reconnaissance. Et la justice finira par redonner son verdict puisqu'il y aura encore une enquête. Mais ça veut dire qu'ils avaient assez d'éléments pour le juger. Mais en tout cas, je suis déjà soulagée de cette première victoire. J'en pleurerai presque. Elle dit également qu'elle a du mal à se reconstruire, qu'elle souhaite une confrontation avec Sébastien Coé. J'attends une confrontation. Je veux vraiment pouvoir le regarder dans les yeux et lui dire ce que j'ai à lui dire. Je veux juste maintenant passer à autre chose. Passer à autre chose parce que c'est très dur psychologiquement. C'est très dur à se reconstruire après tout ça. Et tous ceux qui m'ont traité de menteuse, franchement, ça remue. Ça fait de la peine. Alors, on va revenir sur toute cette affaire et nos dix révélations sur l'affaire. La première révélation, il aurait donc choisi de garder le silence devant la juge. Absolument. Donc la garde à vue s'est passée difficilement. Et après, il a été présenté à deux juges d'instruction. Et comme il en a tout à fait le droit, il a choisi de garder le silence. Alors, on pense que, comme la garde à vue a été compliquée pour lui, il n'a pas eu envie de répéter ce qu'il avait dit, de se voir confronté de nouveau aux déclarations de tous les gens qui avaient témoigné devant la brigade des mineurs. Et il a choisi le silence pour peut-être plus tard donner ses explications, etc. Mais on pense qu'il s'est complètement fermé, bloqué, face au juge. Rien. La source affirme qu'il aurait énormément pleuré devant la juge. Oui. Oui, la garde à vue a été très compliquée pour lui. Oui, oui, la garde à vue a été très compliquée. C'est-à-dire qu'il a été abasourdi. N'oublions pas qu'il se présentait de manière libre devant la brigade des mineurs. Il a été placé en garde à vue 48 heures, garde à vue très, très compliquée. À un moment, il n'a plus voulu s'expliquer. Il niait. Ça s'est mal passé, il faut le dire, avec les enquêteurs de la brigade des mineurs. Et puis, après les 24 premières heures, il a commencé à s'effondrer, à faiblir. Et face au juge, effectivement, il a pleuré. Il était complètement effondré et abasourdi de l'ampleur qu'a pris l'affaire. Il ne s'y attendait pas du tout. Personne n'a de ses nouvelles. Deuxième information. Personne n'a de ses nouvelles depuis la fin de la garde à vue. Personne. Alors, il est complètement retranché, ce qui est aussi tout à fait son droit. Bien sûr. Mais il est extrêmement choqué, ainsi que ses proches, que sa compagne. Encore une fois, il ne s'y attendait pas du tout. Pour le moment, il ne communique pas. Il essaye de digérer. Il communique avec ses avocats pour faire appel, on y reviendra, du contrôle judiciaire. Mais il est extrêmement choqué. Il est dévasté. Voilà le mot que l'on m'a employé. Source du dossier. Troisième information. Il a missionné trois proches pour gérer ses affaires. Oui. Il n'est plus en état de gérer lui-même. Il y a sa société Be Aware, qui va assez mal, puisqu'il n'y a plus de travail pour cette société. Les 24 membres de la société ont été licenciés. Donc, du coup, il a mandaté des gens pour tenter de trouver des solutions. Est-ce que ce sera trouver des clients, assurer la survie de l'entreprise ? Voilà. On n'exclut pas une cessation d'activité de cette société assez rapidement, Cyril. Quatrième info. Énergie aurait voulu garder les équipes de COI, ce qu'il a refusé. C'est tout à fait vrai. Alors, on a deux sources. Énergie a dit, voilà, il y a 24 personnes dans Be Aware. Sans COI, M. Sébastien COI, sans vous, on vous propose de donner du travail à ces gens. Il a refusé sur le thème de s'il y a continuité, c'est avec moi. Sans moi, il n'y a pas de continuité. Ce qui, une fois que ça a été révélé, parce qu'au début, beaucoup de membres de sa société n'ont pas eu connaissance de cette information. Quand ils l'ont apprise, quand ils ont entendu ça, ils sont entrés dans une colère noire. Et selon nos informations, un membre, un ancien membre de son équipe, aurait même porté plainte contre lui. Voilà, il y a un mécontentement global. On s'est en estimant que COI, en quelque sorte, par ce refus vis-à-vis d'énergie, a empêché cette personne. Il pensait revenir, ça aussi. Lui, il pensait revenir. Ah non, mais je ne juge pas. Bien sûr, lui, il pensait revenir. Il faut se souvenir que lui, au début, pour lui, c'était d'un commun accord, une cessation provisoire de son émission et qu'il pensait revenir. D'ailleurs, quand il a appris qu'il ne revenait pas, c'est là qu'il a attaqué au tribunal de commerce. Il a été débouté, mais il a fait appel. – Cinquième information, et elle est importante, on en sait plus sur les accusations d'agression sexuelle. Parce qu'on n'a rien de concret. Qu'est-ce qu'il a fait concrètement ? C'est ça qu'on aimerait savoir. – Absolument. Ce qui a été très étonnant, en fait, c'est qu'on n'a pas détaillé ce qui s'est réellement passé. – Ah oui. – Et voilà. Donc, il y avait des plaintes. Michel le soulignait. Il y a eu plusieurs plaintes, mais à la fin, Cyril, ce qui a été retenu contre lui lors de la mise en examen, ne correspond pas tout à fait aux plaintes initiales. Parce qu'entre les plaintes initiales et l'audition face à la brigade des mineurs, d'autres victimes présumées sont intervenues et ont contacté la brigade des mineurs. Voilà. Donc, il est mis en examen pour quatre faits. Viole sur une adolescente de 16 ans, en novembre 2014. – Viole, on vous dit viol, c'est vraiment… – C'est viol sur une adolescente de 16 ans. – Oui, absolument. C'est l'affaire de Julie, qui avait témoigné ici. Ils entrent en contact, elle va le voir à Genève. Il lui impose, selon elle, il est mis en examen une fellation. À ce moment-là, novembre 2014, mis en examen pour ça. Par rapport à Julie, il y a également une affaire qui s'ajoute, c'est corruption de mineurs. Cette corruption de mineurs, elle est établie pour les enquêteurs entre 2014 et 2016. Qu'est-ce que ça signifie ? Vous savez qu'on avait dit au début, et Julie avait été impactée par ça, oui, mais Julie, pourquoi avez-vous gardé contact avec Coet ? Eh bien, les enquêteurs ont retourné ça. Ils disent aujourd'hui, ce n'est pas qu'elle voulait garder contact, c'est qu'elle était sous emprise. Et quand c'est une emprise par rapport à un mineur, 2014-2016, avec des messages, une volonté peut-être, peut-être selon les enquêteurs, de la faire taire, ça s'appelle corruption de mineurs. Donc, il est mis en examen pour ça. Qu'est-ce que c'est que cette histoire d'une main aux fesses durant une séance photo ? Est-ce que c'est ça le qui est important ? Oui, alors, il y a viol sur une autre jeune fille de 15 ans et une agression sexuelle en décembre 2012 sur une jeune fille de 17 ans qui serait effectivement une main aux fesses. Alors, on n'a pas beaucoup de détails, mais... C'est la deuxième mise en examen. Ces trois affaires-là, dont on vient de parler, concernent des mineurs. Et il est aussi mis en examen pour un viol sur une femme majeure de 38 ans en 2011 à Paris. Voilà. Alors, il peut y avoir d'autres plaignantes qui se manifestent. L'instruction judiciaire établira pour les autres plaintes qui ont été jugées comme prescrites, s'il y a une prescription glissante, c'est-à-dire si les juges y reviennent. Mais pour le moment, voilà les quatre faits que l'on reproche à Sébastien Coet. – L'autre info, ça concerne ces 100 000 euros. Coet ne comprend pas qu'on lui interdise d'exercer son métier et qu'on lui demande 100 000 euros. Comment il va faire ? Est-ce qu'il les a payés, les 100 000 euros ? – Non, à notre connaissance, c'est très compliqué pour lui de les payer. Alors, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il n'a pas été en prison. Ça s'est passé vendredi. Toute l'après-midi de vendredi, on s'est demandé s'il allait être mis en détention provisoire. Finalement, il a obtenu, si je puis dire, ce qu'on appelle une caution pénale. C'est-à-dire qu'en échange d'un contrôle judiciaire très, très strict, on va y revenir, et de 100 000 euros de caution, il est resté libre. Mais, à notre connaissance, il a du mal à payer ses 100 000 euros de caution, ce qui explique aussi pourquoi ses avocats entendent faire appel de ce contrôle judiciaire très strict. Parce qu'il y a beaucoup d'autres choses dans le contrôle judiciaire. Il doit pointer au commissariat. – C'est tous les jours ? – Je crois que c'est chaque semaine. – D'accord. – Il ne peut entrer, bien entendu, en contact avec aucune des personnes ayant déposé plainte. et il a une obligation de soins, un suivi de soins. Voilà. Et il ne peut pas, interdiction d'exercer certaines activités pour éviter la réitération des faits. Il ne peut plus être animateur radio. Si jamais il voulait l'être et si une station désirait l'embaucher en ce moment, il n'en a pas le droit. – D'anciens collaborateurs ont été entendus également ? – Ça explique aussi ce que je viens de dire. C'est le point suivant. 10 membres de son équipe au moins ont été entendus, dont plusieurs femmes. Ces femmes ont été entendues par la brigade des mineurs depuis plusieurs mois. Les questions étaient extrêmement précises. Les gens qui ont été entendus ont même été étonnés de ce que savaient, c'est leur boulot, mais les enquêteurs de la brigade des mineurs. Et les questions étaient extrêmement précises. Avez-vous constaté au moment de votre embauche ou avez-vous été mis au courant au moment de l'embauche d'autres personnes d'avances sexuelles qui leur auraient été faites ? Avez-vous vu des avances commises par Sébastien Coet par rapport à des femmes ou jeunes femmes du public ? Avez-vous remarqué lors de toutes ces années une addiction au sexe de Sébastien Coet ? Avez-vous connaissance des pratiques sexuelles de Sébastien Coet ? Et là, ça a été très, très loin parce qu'on a posé des questions directes. Je vais vous les donner. Des questions directes à certaines personnes. Avez-vous entendu parler du fait que Sébastien Coet pourrait pratiquer la sodomie ? Avez-vous entendu parler de pratiques liées à l'urologie ? Voilà. C'est des questions très directes. Je ne fais que rapporter des questions qui ont été posées à certains membres de l'équipe par les enquêteurs. Donc, les questions ont été extrêmement directes, si je puis dire extrêmement brutales. Fou. Et voilà. Et les collaborateurs ont répondu. Alors, contexte global, je ne rentrerai pas dans les détails, mais globalement, les membres de l'équipe ont été assez durs avec Sébastien Coet. Voilà. C'est incroyable. Ce qui est à renfort. C'est quand même incroyable, ça, les mecs derrière. C'est fou, ça. Excusez-moi. C'est fou. C'était des questions prises. Moi, ce qui m'interroge, ce qui interroge certainement les téléspectateurs, c'est que moi, j'ai vu Sébastien Coet arriver tout sourire. Et qu'il était persuadé qu'au contraire, tout allait bien se passer. Et qu'on voit que là, c'est un énorme cauchemar pour lui. Il était... Comment ça se fait, ça ? C'est incroyable, parce qu'il était quand même au courant des faits ou pas ? Comment ça a pu se transformer en cauchemar comme ça ? Ça se transforme en cauchemar parce que lui, il répond à une convocation de la voyade des mineurs parce qu'il avait demandé longtemps avant à être entendu par les policiers pour se justifier, pour s'expliquer, répondre aux questions. Et en réalité, ce n'était pas du tout ça. Il était convoqué. C'est-à-dire qu'ils lui ont fait l'économie d'aller le chercher à 6h du matin. Non, mais ce n'est pas ça. C'est la question que je vous pose. Il est dans un déni ? Il a conscience de ce qu'il a fait. Il faut être dans le déni. Il faut... Non, mais il est dans le déni. C'est quoi ? Ce n'est pas possible. Comment un mec, il se dit, je n'ai rien fait ? Je vais être tranquille. Et moi, je veux le dire, tous les gens qui l'ont eu au téléphone, et tout le monde dit, il était sûr de lui, il disait vraiment, je n'ai rien à voir là-dedans, toute la lumière va être faite, et je vais être lavé de tout soupçon. Et aujourd'hui, se retrouver dans une telle situation, c'est impossible. Il est dans le déni. C'est quoi ? Oui, il conteste totalement. C'est-à-dire que lui, il estime qu'il n'y a pas eu viol, il estime qu'il n'y a pas eu d'agression sexuelle, il dément, et lui, il voulait faire valoir son bon droit à propos de la plainte qu'il a déposée de tentative d'extorsion de fond. C'est ce qu'il avait dit dès le départ. Pour lui, ce sont des gens qui ont œuvré... Oui, mais... Non, mais non, mais... Mais là, de ça, les faits, quand on peut vous parler de quatre viols, je ne sais pas... C'est un truc de fou, les mecs, quand même. Il n'y en a pas qu'un, quoi. Il y en a plein. Le problème, c'est le chiffre. Soit il a conscience de ce qu'il a fait, soit il n'y a rien, soit il est fou. Soit il n'a rien fait aussi, c'est possible. Oui, c'est ça. Il n'a rien fait, mais il a mis ton examen. C'est ce qui justifierait d'ailleurs son attitude de j'arrive décontracté et d'un seul coup, tout tombe sur la viol. Mais la maison des amins... Oui, lui, il dit qu'il n'y a rien. Et là, on parle de quatre viols. Il y a un gros décalage entre... Il y a un énorme décalage entre lui, ce qu'il dit, et il explique. Il y a un truc que je ne comprends pas, c'est pourquoi il a obligation de soins alors que ce n'est pas prouvé encore ce qu'il a fait ? Alors, l'obligation de soins, c'est à titre préventif, puisqu'on le met en examen. En prévention, on fait des gens psychologiques ? C'est-à-dire qu'il y a le choix entre le mettre en prison, en ces cas-là, en disant, bon, au moins, en prison, il est... Là, on le laisse sous contrôle judiciaire à condition qu'il consulte un psychologue ou un psychiatre. Je pense qu'il préfère aller voir un psychiatre que d'être en prison. C'est fou, quand même. En plus, il y a une autre information, c'est que Julie, qui on a entendu il y a un instant, aurait reconnu elle-même des mensonges durant son audition. Alors, c'est quoi, c'est-à-dire ? Alors, ça, c'est quoi, Michel ? C'est important. La principale plaignante, elle aurait reconnu des mensonges lors de son audition. Ce n'est pas vraiment des mensonges, c'est une omission. D'accord. C'est-à-dire qu'elle montre aux policiers des SMS de Sébastien Coé, qui sont des SMS équivoques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais elle oublie, ou en tout cas, elle a effacé les messages qu'elle lui avait envoyés. C'est ça, voilà. Donc, et on retrouve ces messages, parce que maintenant, un téléphone, c'est traçable, il y a une traçabilité, donc les services techniques ont retrouvé ces messages, et là, on lui met le nez ou la main dans le pot de confiture. En disant que vous nous avez menti, en fait, vous n'en avez qu'une partie de... Alors, on ne sait pas dans quel sens ça marche, mais en tout cas, ils avaient l'air, dans ces échanges de SMS, d'être tout à fait d'accord, l'un et l'autre, sur ce qu'ils avaient projeté de faire en termes de galipettes. Ça n'a pas empêché la mise en examen, en tout cas. Oui, c'est ça. Non, c'est pas grâce à Julie qui l'est mise en examen, ça, on est bien d'accord, mais il y a d'autres... C'est bizarre. Le problème, c'est la quantité, c'est le nombre. Oui, mais ça ne moindrit pas le fait qu'elle puisse être sous emprise. Exactement. Ça, c'est les gens en compte. Ça, je... Oui, bien sûr. C'est ça. C'est exactement considéré les enquêteurs. Le fait, le... C'est les mineurs, en fait. Il y a quatre mineurs. Oui, c'est ça. Il y a trois mineurs. Trois mineurs. Trois mineurs. Sur les quatre victimes, il y a trois mineurs. C'est exactement ce que dit Kelly. C'est-à-dire qu'ils ont considéré, eux, que la poursuite des conversations n'était pas liée au fait que Julie avait envie de le revoir, c'était qu'il avait installé un tel rapport d'enprise. Le problème, surtout, c'est qu'elle ne dit pas tout à fait la vérité. C'est-à-dire qu'elle en cache un bout. Mais parce qu'elle avait peur qu'on la trouvait au sérieux en ayant une réponse. Parce qu'elle n'aurait pas dû le cacher, c'est sûr. Mais vous avez raison, Cyril, de rappeler la présomption d'innocence. Oui, absolument. Il est mis en examen, il n'est pas condamné. Rappelons-le. C'est important de le dire parce qu'il est condamné. Non, non, non. Il est mis en examen. Les questions ont posé des questions très, très intimes à sa femme, l'enquêteur. Alors ça, ça fait partie en fait du corpus des informations qu'avait la brigade des mineurs. Ils avaient tellement de choses sur les pratiques sexuelles de Sébastien Coet qu'ils ont demandé à sa femme si elle avait connaissance de ses pratiques, qu'est-ce qu'il aimait, etc. Donc ça a été très dur pour elle, très intime. C'est quoi comme question ? C'était sodomie, sodomie, des pratiques urologie, des pratiques, entre guillemets, non pas extrêmes, mais voilà. C'est parce qu'il voulait confronter la pratique intime consentie de Sébastien Coet avec ce que décrivaient les plaignantes. Vous voyez ? Urologie, c'est quoi ? Parce que depuis tout à l'heure, j'ai l'impression que je suis au cours de Sciences Nat. Non, non, mais non, mais c'est... Ah d'accord. C'est par exemple uriner sur... Ah d'accord. Oui, enfin... Uriner sur quelqu'un. Ah, il y a eu Michel ! Non, mais je... C'est bon, j'ai compris maintenant. C'est bon. J'avais pas capté le bagne. Non, il n'y a pas de souci. Je suis pas médecin. Qu'est-ce qu'il y a, Michel ? Rien. Je suis pas sûr que ce soit utile de rentrer dans ces détails-là. Bien sûr, bah oui, c'est pour ça. La justice, pardonnez-moi, Michel. Non, mais on n'est pas la justice. On n'est pas le tribunal. On l'a défait. Il a raison, Gilles. Bah oui, c'est ce qu'ils ont posé comme question. Ah oui, ça on sait. Après, comme on l'a dit, on rappelle la présomption d'innocence. Absolument. Et vraiment, moi, je vous dis, je trouve qu'il y a eu un... Là, pour l'instant, il est encore innocent. Il est innocent. Absolument. Il faut le dire. Oui, il conteste formellement. Il n'a pas mangé ni dormi durant sa garde à vue. Non, la garde à vue, c'est très, très mal passé parce qu'il a été choqué. Il s'attendait pas du tout à ça. Lui, il venait, il pensait ressortir libre, bien entendu. Il savait pas qu'il allait être placé en garde à vue. Et il pensait qu'on allait aussi lui poser beaucoup de questions sur l'extorsion de fonds, ce qui n'a pas été le cas. Et en fait, très, très bon. Exactement. Voilà. C'est pas la même procédure. Merci. Merci, Michel. Merci, Gilles. Tout de suite, commis-charmage et lanceur.